Musique Grâce au vieux Fritz, qui se trouvait être le cousin du gnome, le cabinet du conseiller fut bientôt meublé d'un établi, et les armoires, vidées de leur registre, se garnirent d'outils de toute espèce. Aussi, le portier ne conduisait-il ses clients que chez Monsieur le Fondé de Pouvoir, où se traitaient toutes les affaires. Et si quelqu'un demandait à voir Monsieur Gaspard, « Cela est impossible aujourd'hui ! » disait-il, « Monsieur est en conférence ! » Et le client, sur la pointe des pieds, s'en allait. Bientôt, il ne fut plus question en ville que du jeune et invisible banquier. Ses affaires devinrent de mois en mois et d'année en année plus prospères. De toute part, on demandait à le voir pour prendre son avis. Mais le vieux Fritz montait la garde avec le même zèle devant sa porte et répondait imperturbablement, « Impossible aujourd'hui ! Monsieur est en conférence ! » On s'étonnait seulement que le visage de Gaspard resta toujours celui d'un enfant. La ville continuait de s'agrandir, de se peupler d'habitants nouveaux, tandis que vieillissaient peu à peu les anciens et qu'on les emmenait au cimetière les uns après les autres. Madame la conseillère y fut conduite aussi, un jour d'hiver. Cependant, trois personnes demeuraient exactement les mêmes. Notre Gaspard, le vieux portier Fritz et le gnome du chalet des Framboisiers. Mais personne ne se doutait que l'ogre les avait ensorcelés tous les trois. Avec le temps, Gaspard fut à son tour nommé conseiller de la ville comme l'avait été son père. C'est lui qui fit remettre l'hôpital à neuf, achever la cathédrale, garnir de lauriers roses l'escalier de la maison de ville et orner de fleurs ses amis les fontaines. On l'écoutait plus volontiers que d'autres parce que, disait-on, il parlait comme un enfant et les enfants ont parfois l'autorité des poètes. Il continua donc de sculpter, de tailler, de creuser, de tourner, d'évider, de découper, de coller, d'assembler dans le secret de son bureau. Le vieux Fritz continua de monter la garde devant la porte et de répondre au visiteur « Monsieur est en conférence ! » Le petit gnome continua de vendre aux marchands de la ville tous les petits ours, les chalets, les chamois, les hiboux, les plumes à Edelweiss et les coffrets à musique que Gaspard fabriquait. Et comme on venait maintenant de tous les coins du monde pour en acheter, le vieux Fritz transporta dans le bureau de Monsieur le Fondé de Pouvoir tous les papiers qui encombraient la cave pour mettre à leur place les sacs d'or gagnés par son maître. Mais hélas, la guerre éclata. La ville fut ruinée en quelques mois. Et quand vint l'hiver, on ne put acheter ni charcuterie, ni fruits, ni légumes pour se nourrir, ni charbon pour se chauffer, ni bière, ni vin pour oublier ses misères. Alors, Gaspard fit distribuer par ses 21 employés tous les sacs d'or entassés dans sa cave, en commençant par les familles les plus pauvres. Et ainsi, les citoyens purent de nouveau se procurer de quoi manger, boire et se chauffer pendant un certain temps. Malheureusement, la provision d'or s'épuisa peu à peu, car, à cause de la guerre, le gnome perdit l'une après l'autre toutes ses pratiques. Un nouvel hiver s'ouvrit, qui devait être terriblement rigoureux. Bientôt, les grands toits pointus, les clochetons et la tour de l'horloge se couvrirent de neige. Puis les carreaux se changèrent en fougères, en branchettes, en épines de glace au travers desquelles on ne pouvait plus rien voir. Les rouges-gorges et même les corbeaux vint se poser sur les balustrades de fer forgé et frappés aux fenêtres pour mendier un peu de pain. Mais personne n'avait de miettes à gaspiller. En décembre, le froid devint encore plus vif et les rivières gelèrent. Alors, le conseil se réunit et voulut démolir les fontaines afin que le peu d'eau qui restait servît au moins pour boire et se laver. Mais Gaspard s'y opposa de toutes ses forces et, comme il avait sauvé une première fois la ville en distribuant ses sacs d'or, personne n'osa le contrarier. Cependant, Noël fut bien triste et la Saint-Sylvestre s'annonçait plus triste encore. Pas de jouets dans les magasins, pas de souliers dans les cheminées. Les gens se blottissaient autour de leurs poils et se racontaient que le jacquemar, en haut de la tour, ne frappait plus la cloche avec son marteau parce que les heures sonnées gelaient aussitôt dans les airs. Gaspard, lui, essayait de se réchauffer en rabotant, en scillant, en martelant à son habitude lorsque, le soir du 31 décembre, entre chien et loup, un pas lourd se fit entendre dans l'escalier suivi de petits pas plus légers. La porte s'ouvrit et le vieux Fritz, casquette en main et faisant mille courbettes, annonça solennellement « Son excellence, monsieur l'ogre, et sa suite. » C'était en effet l'ogre de la fontaine avec deux petits oursons. Tous trois s'assirent modestement par terre et commencèrent par admirer les innombrables figures d'ours, d'ourson, d'ogre, de cornemusier, de banneret, de justice et de samson qui remplissaient la pièce. Puis, l'ogre prit la parole et dit « Petit Gaspard, tu as été pour nous, depuis longtemps, un ami dévoué. Grâce à toi, l'eau coule encore aux fontaines et nul d'entre elles n'a été démoli. Lors donc que tu nous as sauvé la vie, tu as le droit de faire deux vœux et ils seront exaucés, quels qu'ils soient. si, en échange, tu acceptes d'être mangé quand ton heure aura sonné à l'horloge de la tour. Réfléchis bien à ce que je te propose et dis-moi si deux de tes désirs te semblent valoir autant que ton corps de gentilhomme. » Gaspard réfléchit un moment et répondit « Monsieur l'ogre, je te cède mon corps bien volontiers si à ton tour tu m'accordes ceci. D'abord, tu rempliras mes caves de sacs d'or afin que je puisse continuer à nourrir et à chauffer mes concitoyens jusqu'à la fin de cette terrible guerre. » dit l'ogre en levant un doigt pour jurer et chacun des oursons aussi leva sa jeune griffe. « Tu me permettras ensuite, le jour de ma mort, d'avoir en main l'épée de mon ami la justice et l'étendard du banneret. On m'attachera autour du cou la cornemuse du cornemusier et on mettra sur ma tête le aume de notre seigneur le duc. Je n'en demande pas davantage. » « Ah 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 ! Accordez ! » dit l'ogre en riant de son énorme bouche. « Je vois mon pauvre Gaspard, » ajouta-t-il, « que tu es toujours aussi bête qu'autrefois. Mais ce qui est promis est promis. » Et de nouveau, il leva le doigt pour jurer et chacun des oursons fit de même. Puis, l'ogre se dépêcha de s'en aller car il lui fallait remonter sur la colonne au plus vite pour que ni la police ni les passants ne remarquassent son absence. Mais il fit si froid cette nuit-là que chacun resta chez soi et les gendarmes, ayant tiré leur bonnet fourré plus bas que leur nez, ne s'aperçurent de rien. Le lendemain matin, toute la ville apprit la bonne nouvelle. L'or fut distribué le jour même à plein sac et si Noël avait été bien triste, le premier de l'an fut fort joyeux. Grâce à Gaspard, on put remplir à la fois les magasins des marchands et la bourse des acheteurs. Aussi, lorsque, peu de temps après, la guerre se termina, la banque vit affluer une clientèle si nombreuse qu'il fallut agrandir ses locaux et tripler le nombre des employés. Mais Gaspard n'en continua pas moins de raboter, sculpter, tailler, creuser, tourner, évider, découper, coller et assembler au fond de son bureau. Et le vieux portier Fritz continua de répondre au visiteur qui demandait à voir le directeur « Impossible aujourd'hui ! Monsieur est en conférence ! » Et le petit gnome recommença de vendre au boutiquier les chefs-d'œuvre de son élève. Ainsi, des dizaines et des dizaines d'années s'écoulèrent encore. Et plus tard, beaucoup plus tard, lorsqu'on eut oublié tout ce que Gaspard avait fait pour sa vie, sa ville et ses concitoyens, car on oublie vite les bienfaits. Les vieilles dames, derrière leurs fenêtres, le montraient du doigt quand il passait et s'écriait « Voilà le conseiller Gaspard qui revient de son bureau où il a passé toute sa vie à travailler et à s'enrichir en vieille avare qu'il est. On dit qu'il a cent ans, qu'il est tombé en enfance et qu'il cause avec les fontaines. » Alors, les gamins couraient derrière lui en riant et en se poussant du coude, car il lui arrivait souvent, en effet, de marmoter tout seul. Ou bien, lorsqu'il s'arrêtait au marché pour nourrir pigeons et moineaux qui venaient se percher sur ses épaules et son chapeau, les enfants dansaient et sautaient autour de lui. Et quelquefois, le vieux Gaspard se mêlait à leur jeu et prétendait n'avoir que douze ans, ce qui divertissait cette mauvaise graine. Mais un jour, qu'il jouait ainsi à saute-mouton, il tomba contre une borne et resta tout étourdi, la face contre terre. Le voyant couvert de sang, les gamins prirent la fuite. Gaspard parvint à se relever et à se traîner chez lui et, en passant sous la tour de l'horloge, il voulut regarder l'heure. Or, bien qu'il fût tout juste midi, l'horloge ne sonne à point. Les douze petits ours ne sortirent pas de la tour et le jacquemar resta le bras en l'air sans frapper sur sa cloche. Alors, Gaspard comprit que son heure était venue. Il se mit donc au lit dans la chambrette qui avait toujours été la sienne. Puis il fit sa dernière prière et dit au vieux Fritz d'aller chercher quatre hommes pour le porter sur une civière à la fontaine de l'ogre afin que celui-ci pût le manger comme il avait été convenu jadis entre eux. Car, ainsi que disent les banquiers, il voulait faire honneur jusqu'au bout à sa signature. Le vieux portier alla donc chercher en pleurant la civière et les quatre hommes et la nouvelle s'en répandit dans tout le quartier. Bientôt, toute la cité fut en rumeur. On se rappela soudain que Gaspard avait donné au peuple non seulement tout son or au temps de la disette mais encore tout son cœur et son travail au temps de la prospérité. aussi, quand on porta le mourant vers la fontaine de l'ogre, une foule innombrable le suivit en pleurant comme pleurait le vieux Fritz. Le pauvre Gaspard était recouvert du drap mortuaire des familles nobles. La cloche de la cathédrale sonnait le glas et l'ogre en haut de sa colonne apprêta son énorme mâchoire. Mais, quand on retira le drap noir, voilà que Gaspard se trouva casqué, masqué et cuirassé comme l'ours du duc Berthold. Il tenait dans une main l'épée de la justice, dans l'autre l'étendard du banneret et la cornemuse jouait toute seule la mélodie mélancolique du cornemusier. Aussi, l'ogre eut beau chercher à dévorer sa victime, il n'y parvint pas. Ou bien l'épée lui piquait les lèvres, ou bien l'étendard se mettait en travers de sa bouche, ou bien le casque du cale lui brisait les dents, ou bien le chant de la cornemuse lui donnait un frisson de peur. Alors, l'ogre s'écria « Je vois bien, Gaspard, que tu n'étais pas aussi bête que je le pensais, puisque toi seule as pu vaincre le maudit sort. » dans le même instant, l'ogre devint de pierre pour jamais. Et, dans le même instant, encore, Gaspard rendit le dernier soupir, et toujours, dans le même instant, le vieux portier Fritz tomba raide mort. puis il se fit un bruit étrange sur le porche de la cathédrale. Tous les petits personnages qui s'y trouvent sculptés, saints, anges ou démons, se mirent à agiter leurs bras comme pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Et l'on vit deux colombes apportant dans leur bec les deux vieilles âmes qui manquaient seules au paradis. « Et le gnome ? » demanda M. Le Songe après un moment de silence. « Je m'intéresse à ce pauvre vieux gnome qui était ensorcelé par l'ogre lui aussi, s'il m'en souvient bien. Pourquoi n'en parlez-vous plus ? » « C'est que son destin est assez triste, » répondit Mme la Lune, car c'était elle qui avait raconté cette longue histoire. « L'ogre ayant oublié de le désensorceler et la mort ayant oublié de le prendre, le pauvre gnome continua et continue encore aujourd'hui à vendre des ours en bois sculpté, des hiboux aux yeux verts et des coffrets à musique. J'en vois fréquemment lorsque j'ai le temps de jeter un reflet dans une vitrine de magasin. Seulement, depuis que Gaspard est au ciel et ne doit plus toucher à ses outils, les objets que vend le gnome sont beaucoup moins jolis qu'autrefois on dirait qu'il leur manque quelque chose, ce je-ne-sais-quoi qui faisait leur beauté. Le charme, le bon goût, l'art, vous comprenez ? « Je crois plutôt que c'est l'amour, dit M. le songe. » Ainsi s'achève l'histoire telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur, remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver, je te dirai les contes du zénith. le passant. Sous-titrage